Mesdames et Messieurs, Madame Elgazette Larouche, Présidente de l'Institut Schiller, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je me joins à cette vidéoconférence organisée par l'Institut Schiller. Nous nous réunissons à un moment difficile, alors que la pandémie de Covid-19 ravage le monde. De nombreuses familles ont souffert de cette maladie et ont perdu leurs proches. D'innombrables soignants luttent contre le virus en première ligne. D'entrée de jeu, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à toutes les familles en proie au malheur et à rendre un grand hommage à ceux qui occupent encore des postes en ces moments extrêmement difficiles. La Chine a été parmi les premiers pays durement touchés par le Covid-19. Sous l'attaque soudaine d'un ennemi inconnu, le gouvernement chinois et le peuple chinois n'ont pas été intimidés. Et on réagit vigoureusement. Nous avons mis le bien-être de la population au premier plan depuis le début de l'épidémie. Nous avons agi selon le principe général de renforcer la confiance, l'unité, d'assurer un contrôle et un traitement fondé sur la science et d'imposer des mesures ciblées. Nous avons mobilisé toute la nation, mis en place des mécanismes collectifs de contrôle et de traitement et agi avec ouverture et transparence. Nous avons mené une guerre populaire contre le virus, avec de gros efforts et de grands sacrifices. Et la Chine est devenue l'un des premiers pays à endiguer l'épidémie. La transmission intérieure a été en grande partie bloquée. Les cas confirmés sont tombés à environ 1 000, avec des dizaines d'augmentations quotidiennes, qui sont principalement des cas importés. Pendant ce temps, la Chine a réussi à rétablir progressivement son économie et sa société. À travers le pays, 98,6 % des grandes usines industrielles ont repris la production et 89,9 % des employés, en moyenne, sont déjà de retour au travail, une force importante pour remettre l'économie mondiale sur les rails. Depuis l'apparition de l'épidémie de COVID-19, la Chine s'est associée activement aux efforts mondiaux de lutte contre la maladie et de manière ouverte, transparente et responsable. La Chine a mis à jour, en temps opportun, l'OMS, fait connaître la séquence du génome du virus et partagé sans réserve son expérience en matière de prévention et de traitement. Nous offrons notre aide au mieux que notre capacité, ce qui a été largement reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et aussi la communauté internationale. Le président Xi Jinping a eu des appels téléphoniques avec 29 dirigeants de pays et d'organisations internationales et assisté au sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur le COVID-19. Le premier ministre Li Keqiang a également parlé au téléphone avec plusieurs dirigeants étrangers et a participé au sommet spécial de l'ASEAN, plus trois sur le COVID-19. Entre le 1er mars et le 10 avril, la Chine a exporté environ 7,12 milliards de masques, 55,57 millions de vêtements de protection, 3,59 millions de thermomètres infrarouges, 20 100 ventilateurs et 13,69 millions de lunettes. À la date du 12 avril, nous avons envoyé 14 groupes d'experts médicaux dans 12 pays et les experts médicaux chinois ont organisé 83 vidéoconférences avec leurs homologues de 153 pays pour aider les pays concernés à répondre à l'épidémie. Dans le même temps, nous nous soucions toujours de la sécurité et de la santé des citoyens chinois à l'étranger. L'ensemble du Front diplomatique a été mobilisé et déployé rapidement pour recueillir des informations de base sur les ressentissants chinois à l'étranger et leurs difficultés. Nous les avons ralliés à une campagne unie contre le virus grâce à l'entraide. Nous les avons aidés à avoir accès à des prestataires de santé locaux et des diagnostics à distance par télémédecine avec ceux de Chine. Nous avons envoyé des groupes de travail conjoints pour offrir des services et du soutien. Nous avons mis en place un mécanisme spécial de protection consulaire et planifié des vols pour ramener à la maison des citoyens chinois bloqués à l'étranger en raison de l'épidémie. Nous trouvons des moyens de résoudre les problèmes des étudiants étrangers et livrons des kits de santé à tous les étudiants dans les besoins. Récemment, une tâche importante de mon consulat général a consisté à aider les étudiants chinois mineurs dans notre district consulaire à prendre des vols ad hoc vers la Chine. Bien que la ville de New York soit l'épicentre et qu'il y ait un risque élevé d'infection à l'aéroport pour aider les étudiants à monter à bord, beaucoup de mes collègues ont accepté la tâche sans aucune hésitation. Mesdames et messieurs, la pandémie ravage toujours le monde avec plus de 200 pays et régions touchés, plus de 2 millions de personnes infectées et 160 000 morts. Elle devrait se propager davantage en Afrique, en Asie du Sud, en Amérique latine et dans d'autres régions sous-développées, faisant davantage de victimes. Les pays qui ont atteint le pic de la première flambée doivent être vigilants quant à la deuxième vague possible. Même si nous sortons de la pandémie, nous pouvons être confrontés à un effet domino. Récession économique, troubles sociaux, crises alimentaires, vagues de réfugiés et même conflits internationaux. Certains disent que c'est la plus grande crise à laquelle la société humaine est confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale. Partout dans le monde, les gens sont angoissés et attendent de la communauté internationale qu'elles trouvent ensemble des solutions. En tant que deux plus grandes économies du monde, la Chine et les États-Unis sont en train de devenir le centre d'attention mondial pour savoir si elles peuvent conduire les pays à surmonter cette crise. Comme vous le savez, les relations sino-américaines se trouvent dans une période de difficultés sans précédent. Les États-Unis considèrent la Chine comme un concurrent stratégique majeur et mettent en œuvre une politique d'endiguement et de répression globale par le biais de stratégies gouvernementales globales. En conséquence, cette relation est de plus en plus confrontée au risque de déraillement. Il reste encore beaucoup à faire pour que les deux pays abandonnent les divergences et se concentrent sur la coopération. Étant donné que l'impact troublant de la crise se répand rapidement dans le monde, il est nécessaire de repenser notre approche à la croissance des relations sino-américaines dans l'intérêt non seulement des deux pays, mais du monde en général. Je voudrais faire trois remarques à votre attention. Premièrement, l'épidémie met en évidence l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis. Aucune des parties ne peut survivre au défi sans le soutien de l'autre. Au XXIe siècle, la tendance inarrêtable est que les différents pays soient de plus en plus interconnectés, ayant ainsi de plus en plus d'intérêts et des défis communs. La société humaine est en effet devenue une communauté avec un avenir partagé. Face à des défis mondiaux tels que les maladies infectieuses, le changement climatique et le terrorisme, même de grandes puissances comme la Chine et les États-Unis ne peuvent pas gérer l'une ou l'autre toutes seules. Dans son récent appel téléphonique avec le président Trump, le président Xi a souligné que les deux pays devraient unir leurs efforts, renforcer la coopération dans les domaines tels que la préparation et la riposte aux épidémies et contribuer à bâtir une relation basée sur le non-conflit et non la confrontation, mais sur le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant. Cela indique la direction du développement futur de nos relations bilatérales. Pour l'avenir, les deux parties doivent renforcer la coopération en matière de gouvernance mondiale dans les domaines de la santé publique, de l'économie, des finances et établir des réseaux conjoints de prévention et de contrôle. Nous devons collaborer à l'élaboration de vaccins et de médicaments, mieux coordonner les politiques macroéconomiques afin de contrer la pression à la baisse sur l'économie mondiale et maintenir la stabilité et la prospérité mondiale. Deuxièmement, l'épidémie a fait ressurgir la profonde amitié entre le peuple chinois et américain qui constitue le courant domino de nos relations. Alors que le virus fait des ravages en Chine et aux États-Unis, nos deux peuples ont choisi de se soutenir mutuellement et non l'indifférence à travers le Pacifique. Lorsque la Chine était dans une profonde détresse, des personnes de divers secteurs de la société américaine nous ont prêté main forte, ce dont nous sommes toujours très reconnaissants. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus l'épicentre de la pandémie dans le monde, avec plus de 700 30 000 personnes diagnostiquées et près de 40 000 décès. Le peuple chinois est confronté aux difficultés que traverse le peuple américain et nous sommes disposés à offrir notre aide au mieux de nos capacités en retour. Selon des statistiques incomplètes, les gouvernements chinois à tous les niveaux, les entreprises et les organismes de bienfaisance ont fait don de masques, ventilateurs, 5000 ventilateurs, des combinaisons de protection, gants médicaux, lunettes de protection aux États-Unis dans 10 États dans mon district consulaire. nous avons également aidé les États-Unis, les 10 États subventionnés, à acheter des masques, des respirateurs, des combinaisons de protection des gants médicaux et des lunettes de production en Chine. nos deux gouvernements doivent prêter attention aux courants dominants de nos deux peuples tout en renforçant cette relation. Nous ne pouvons pas être pris en otage par certains extrémistes qui continuent de semer des graines de discorde et de découplage entre nos deux nations. Troisièmement, l'épidémie révèle que les relations sino-américaines sont toujours confrontées à des problèmes complexes. Pour résoudre les problèmes et les différences, nous devons cesser de faire appel au côté obscur de l'humanité et regarder le côté plus brillant. Depuis le déclenchement de cette épidémie, en particulier après que la situation aux États-Unis est devenue grave, nous avons remarqué de nombreuses voix négatives à propos de la Chine aux États-Unis. Certaines personnes ont accusé la Chine d'avoir caché l'épidémie. D'autres ont même inventé l'histoire selon laquelle le virus provenait d'un laboratoire chinois et ont juré de tenir la Chine responsable. Certaines personnes ont stigmatisé la Chine et discriminé les Chinois de souche. Je tiens à souligner qu'il existe différents points de vue sur la source du virus dans la communauté internationale. Le traçage des virus est un problème scientifique sérieux et doit être soigneusement évalué par des professionnels ayant des preuves scientifiques. Le COVID-19 est un virus complètement nouveau et son épidémie était inattendue. Toutes les nations ont besoin de temps pour comprendre la situation et y répondre. Il était impossible pour la Chine d'émettre un avertissement au monde à un stade très précoce en raison d'un petit nombre de cas inconnus. Certains pays ont également confondu initialement le COVID-19 avec le rhume ou la pneumonie. Les maladies infectieuses peuvent émerger dans n'importe quel pays ou groupe ethnique. Nous devons faire de notre mieux pour prévenir la discrimination contre tout pays et groupe dans cette pandémie. Les citoyens américains peuvent également être confrontés à une discrimination croissante à l'étranger alors que la situation empire dans leur pays. blâmer et faire d'autres pays des boucs émissaires incités à la discrimination raciale et à la xénophobie ne permettront pas au monde de faire face à l'épidémie et à son impact et ne nous aideront pas non plus à nous unir pour faire face à d'autres défis mondiaux à l'avenir. Ils ne feront que semer le chaos dans la gouvernance mondiale et causeront plus de tort au peuple du monde entier. Mesdames et Messieurs, l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy avait réalisé il y a très longtemps que je cite lorsqu'il est écrit en chinois le mot crise est composé de deux caractères. L'un représente le danger et l'autre représente l'opportunité. Fin de citation. La crise du COVID-19 a certes posé des défis sans précédent au monde mais elle a également offert au pays des opportunités sans précédent pour innover. Je crois que si nous adoptons une perspective à long terme, si nous restons courageux, coopératifs et innovants, nous serons en mesure de surmonter les défis, de transformer la crise en opportunité et de débloquer un avenir meilleur entre la Chine et les États-Unis et pour la société humaine tout entière. Je vous remercie. Je vous remercie.